Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Théo qui va nous faire un petit témoignage sur son aventure par rapport à la conciergerie et la sous-location. Il va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Bienvenue Théo, comment vas-tu ? Impeccable, écoute, merci à toi de me proposer cette interview. Voilà, donc du coup, on va discuter de tout ça durant cette vidéo. Donc justement, Théo va nous expliquer un petit peu son parcours, pourquoi il en est venu à faire de la conciergerie d'appartement, de la sous-location. Il va nous expliquer un petit peu l'origine de tout ça. Aujourd'hui, ce que ça lui apporte et puis aussi ses prévisions pour les mois et les années à venir. Et vous allez voir que Théo a pas mal de choses très sympas à nous expliquer, pas mal de petites anecdotes. Et aussi, je trouve que son parcours est très inspirant au regard de quand il s'est lancé et aujourd'hui les résultats qu'il a déjà pu obtenir. Donc du coup, Théo, je vais te laisser juste te présenter, nous dire de quelle région tu es, sans forcément préciser la ville, mais du coup, de quelle région tu es, quel était ton parcours professionnel auparavant et puis, ou même maintenant, et pourquoi tu as du coup rejoint un de mes programmes et pourquoi aujourd'hui tu t'es lancé dans ce type de business ? Je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Théo. Je suis actuellement dans la Drôme. Tout simplement, j'étais mécanicien fut un temps avant de passer tout simplement dans l'immobilier en tant qu'agent indépendant chez Safetie. Ça fonctionne très, très bien. Je ne voulais pas faire de location simple avec Safetie. Donc du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait et puis j'avais déjà eu vent de ce business model, mais ce n'était pas forcément le moment pour moi à l'époque. Et là, je suis tombé du coup sur Sébastien et je me suis rappelé que ce business était en plein essor. Et du coup, il y a eu le feeling. Il y a eu le feeling. Je me suis lancé avec lui. Ce qu'il proposait était très sympa. Donc, je me suis lancé avec lui et du coup, j'ai commencé avec quelques appartements, sachant que la Drôme est très touristique. Oui. Donc, je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans ce business dans la région. Oui. Et du coup, je voulais commencer tout simplement. J'ai fini la formation en juin. J'ai créé mon entreprise, le site internet. D'ailleurs, merci Samy. Et du coup, je voulais commencer avec tout simplement un premier studio jusqu'en décembre pour voir un peu comment ça se groupit, voir tout ce qu'il y avait à penser, tout ce qu'il y avait à réfléchir et à améliorer. Et au final, j'ai créé des partenariats avec les centrales à mon tour. Et j'ai tellement de demandes, en final, ça marche tellement bien que je ne vais pas pouvoir attendre décembre pour rentrer d'autres biens. Parce qu'au début, tu t'étais fixé un objectif d'attendre à la fin d'année, c'est ça ? Oui, voilà. Je voulais me faire un premier bilan. Je voulais me faire un premier bilan, voir comment ça se passe ici. Et au final, ça explose. Ça explose. J'ai des demandes de partout. Je n'ai pas assez de logements. Donc, victime du succès, obligée de démarcher. Là, je rentre encore trois appartements en sous-location. J'ai des demandes de conciergerie qui vont bientôt voir le jour. Et les prévisions, c'est de devenir une référence dans la région. J'ai déjà vu avec une société de communication pour qu'on voit par rapport au référencement de mon site. Famille pourra te le faire aussi, ça d'ailleurs. Il faudra que tu y en parles. Voilà. J'ai mis quelques projets marketing dans la région pour booster, me faire connaître et accéder mon chiffre d'affaires. D'accord. Alors, du coup, j'ai quelques questions, forcément. Donc, aujourd'hui, principalement, c'est de la sous-location, si j'ai bien compris, mais tu vas te développer sur la conciergerie ? J'ai des demandes de conciergerie qui vont certainement débuter dès l'année prochaine, particulièrement sur des maisons, voire des immeubles entiers. Mais c'est principalement de la sous-location. D'accord. Ok. Mais du coup, tu vas quand même développer aussi la partie conciergerie puisque on te demande à gérer les appartements. Tu me disais ça, qu'il y a des propriétaires qui appelaient. Oui, exactement. Exactement. J'ai des propriétaires qui n'ont plus envie de gérer, voire même des propriétaires qui partent en vacances, qui ont envie de louer leur logement, voire même leur résidence principale pendant qu'ils partent en vacances. Et je leur ai tout simplement dit qu'en vue des retombées, ça allait partir beaucoup plus souvent. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans ton approche, il y aura deux choses, je vais en parler un peu plus tard de celle-là, mais on va commencer par celle-là. Ce que j'ai bien aimé chez toi, c'est que toi, avant même de trouver les logements, tu as déjà les voyageurs. Tu as le truc ? Et ça, c'est un peu comme ceux qui font du e-commerce, ils réfléchissent plutôt à quel produit ils vont vendre alors qu'ils n'ont même pas déjà l'audience pour vendre le produit. Il faut déjà avoir sa communauté. Et toi, tu as déjà tes clients, c'est ça qui est fort. Oui, j'ai plutôt cherché le client avant de chercher le logement. Et là, du coup, j'ai tout simplement une entreprise qui m'a appelé pour cinq de ces techniciens qui viennent dans la région pour plus de six mois. L'entreprise leur paye le loyer, donc disons que je peux mettre des loyers plutôt sympas. Bah oui. Et du coup, voilà, ça va me faire… Je n'avais pas assez de logements pour loger tout le monde, j'ai dû démarcher des logements. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, toi, Téo, tu as une démarche qui est vraiment géniale, c'est-à-dire que tu as d'abord cherché à avoir des clients fidèles, donc des professionnels, mais j'en parle beaucoup d'ailleurs. Et du coup, maintenant, tu cherches des logements. Ça, tu sais que ta son, dès que tu prends le logement, tu sais que ta son, il va déjà t'occuper derrière. Donc, il n'y a même pas à se poser de questions. Donc, ça, c'est juste, je trouve, cette approche très, très bonne. Et alors, justement, la question qui vient derrière, c'est comment tu te fais connaître aujourd'hui ? Est-ce que c'est uniquement via ton site web ? Est-ce que c'est le réseau ? Comment les gens commencent à te connaître ? Alors, tout simplement, j'ai créé mes réseaux sociaux. Donc, je suis un peu de partout, Facebook, LinkedIn, un peu de partout, Instagram. Je mets du contenu assez souvent pour la visibilité. Et je me suis inscrit sur les outils Google aussi pour être bien référencé. Voilà, je mets des publicités un peu de partout. Je suis dans la rue. Ah oui ? Ah oui, oui, je suis dans la rue. Je suis aussi… Du fait que j'ai, en fait, ces deux casquettes en tant qu'agent immobilier safety. Et du coup, quand j'ai des propriétaires qui me parlent de location, en fait, c'est ça qui est génial. C'est que j'ai ces deux casquettes, et agent immobilier et ma sous-location et conciergerie. Et en fait, les propriétaires que je démarche via ma conciergerie Rantihome me demandent de leur trouver d'autres biens, du coup. Justement, on peut peut-être te préciser. Donc, ta conciergerie s'appelle Rantihome, c'est ça ? Rantihome, c'est ça. Et ton site web, on le mettra en bas de la vidéo, bien évidemment. C'est comment, c'est ? Rantihome.com Et du coup, tu accompagnes les propriétaires sur la Drôme, peut-être particulièrement quelle ville ? Montélimar. Montélimar. Tu as prévu d'autres villes pour l'instant que Montélimar ? Exactement. J'ai prévu de devenir déjà une référence sur Montélimar, de bien m'implanter. Et par la suite, peut-être France et d'autres régions. Et puis, revenir dans ma ville natale qui est Lyon, pourquoi pas ? Donc, si vous êtes un propriétaire et que vous avez des biens à confier, allez chez Théo à Montélimar. On vous mettra le site internet et comme ça, du coup, vous pourrez prendre contact avec lui. On mettra aussi toutes les informations et je le mettrai dans le bas de la vidéo, comment te contacter pour qu'il puisse se rapprocher de toi. Donc, du coup, juste pour préciser, est-ce que les personnes vont peut-être penser que pour faire cette activité, il faut la carte G ou la carte T ? Alors non, bien évidemment. Néanmoins, c'est un plus, comme tu le disais, puisque ça te permet d'être en contact via cette activité avec des investisseurs, des propriétaires. Et donc, du coup, forcément, tu joues également la deuxième carte qui est la carte Mon Entreprise. Et je te vends des prestations de service ou de la sous-location, c'est-à-dire que je loue ton appartement pour derrière le retraité en location courte ou moyenne durée. Alors du coup, tu es agent immobilier, mais aussi ce qu'il faut savoir dans ce domaine-là, ce que je connais un petit peu pour l'avoir fréquenté à une époque. Aujourd'hui, tu peux avoir la carte, en fait, comment dirais-je, je ne sais plus comment je l'appelle. En gros, tu bosses pour un agent immobilier, quoi. Oui, voilà. Je fais partie du réseau Safety. C'est un réseau de mandataires indépendants. Donc, voilà, c'est notre propre entreprise. Mais on est relié à Safety pour pouvoir travailler, tout simplement. Et ça, ce n'est pas mal parce que ça peut donner effectivement un axe de développement sur d'autres choses, quoi. La boucle est bouclée, quoi. Tu es en contact avec les propriétaires pour des transactions, la gestion immobilière. Et en même temps, tu fais de la prestation de service. Donc, je trouve ça très intelligent. Oui, ça se goupille bien, quoi. Ça fait le triangle d'or, comme je l'appelle. Donc, voilà. C'est partout. On ne peut pas te louper, quoi. On ne peut pas te louper. C'est ça qui est à vous. On est rentré dans des clubs d'affaires en se dirigeant d'entreprise. C'est simple. La dernière fois, j'ai fait une réunion. Ils m'ont fait tout simplement une standing ovation pour l'idée des deux casquettes. C'est clair, mais c'est clair et net. C'est le patron d'une grande enseigne de véhicules, un concessionnaire, qui m'a dit tout simplement « Si tu franchises ton entreprise, pense à moi. » Ben oui, c'est évident. Et alors, un autre truc aussi où je te trouve assez fort, moi, je te le dis, c'est comme ça un peu que je t'ai repéré dans le groupe, quoi. Parce que forcément, il y a d'autres personnes qui ont rejoint le programme. Mais c'est vrai que toi, Théo, je t'ai repéré tout de suite. En fait, ce qui m'a plu aussi, c'est que tu as bien compris l'intérêt des réseaux sociaux. Et notamment, quelque chose qui m'a marqué et que j'ai trouvé excellent, c'est que quand Théo rencontre les propriétaires, alors je ne sais pas si on aura le temps de le mettre sur la vidéo, mais en fait, Théo, il se prend en photo avec eux. Il met bien en avant sa brochure marketing de sa société, etc. Et il se prend en photo en selfie. Ça, je trouve ça excellent. C'est la preuve sociale, en fait, tout simplement, comme quoi tu as de la reconnaissance par rapport à ce que tu fais, quoi. D'ailleurs, je remercie les propriétaires de jouer le jeu à chaque fois. Oui, j'ai ma petite pochette avec le nom de ma société. Et on se prend en photo. Et c'est justement pour agrémenter, pour dire que ces propriétaires m'ont fait confiance. Et ça démarche d'autant plus. Ah, c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, combien d'appartements, tu m'as dit ? Aujourd'hui, j'ai cinq appartements, appartements en sous-location. Je dois en rentrer trois autres d'ici la fin de l'année. Et potentiellement, cinq à six appartements et maisons début d'année prochaine. OK. Tout ce qui est partie ménage, etc., tu as délégué. Comment tu procèdes aujourd'hui ? J'ai recruté, j'ai fait un partenariat du personnel de ménage à qui, justement, je délègue mon calendrier pour qu'il sache exactement où aller et quand. Je recrute encore, d'ailleurs. Et voilà, ça se passe très, très bien. Là, j'en ai une qui devrait passer gestionnaire du calendrier et d'autres personnels. OK. OK. Et comment tu automatises tout ça ? Comment tu… parce que j'imagine que tu es bien occupé. Est-ce que tu as deux casquettes, finalement ? Enfin, trois, mais c'est vrai que tu as quand même surtout deux grosses casquettes, la partie plus prestation et la partie vraiment agent immo. Comment tu arrives à automatiser, à faire en sorte que ta vie ne soit pas un enfer ? Alors, tout simplement, je te remercie de ta formation Betz24 qui m'a beaucoup aidé, justement, pour automatiser tout ça, qui est excellente. Merci à toi, Sébastien. Je remercie aussi Aisy Smart Lock qui m'aide vachement avec les dispositifs d'automatisation pour les entrées autonomes, les check-in et les check-out. Et mes femmes de ménage… Tu pilotes tout avec ton téléphone, quoi ? Tout est avec le téléphone, la tablette, outil de grande envergure, surtout pour proposer les services en face des propriétaires. Ah, ouais. Quand tu es devant eux, en fait, tu défies les quatre tablettes, etc. Et là, je suis en train de voir pour les signatures électroniques. Génial. Moi, j'utilise DocuSign. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais il est pas mal, ouais. Tous mes contrats sont avec DocuSign. Tout est archivé. C'est ça, je vais être dessus. Je suis en train de voir avec ça, DocuSign. Ouais, ouais. Tu as un petit abonnement et effectivement, au moins, tout est… Là, ce matin, j'en ai fait un juste avant, tu vois ton appel. Est-ce qu'on vient de rentrer un nouvel appartement sur ma conciergerie ? Et je suis dit, ce concernant, au moins, tout est archivé. Tu perds rien. De toute façon, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase du numérique. Donc, ça ne sert à rien de s'embarrasser avec de la paperasse. Ça ne sert à rien de tout en numérique. Et puis, on gagne du temps. On gagne vachement du temps. On peut envoyer le mail au propriétaire. Il le lit tranquillement et puis signe. S'il a des questions, s'il y a des choses à changer, c'est génial. Et puis, je suis en train de recruter une équipe chez Safety pour pouvoir s'occuper des biens en vente. Comme ça, je demande des investisseurs via Rentio. Ah, c'est cool. Vraiment, c'est bien. C'est top, ça. Et donc, toi, du coup, tu avais rejoint plus la formation sous-location ou conciergerie ou je ne sais plus. Peut-être que tu avais béni si une offre ou tu avais les deux. J'avais pris un pack gold. Oui, d'accord. OK. Très complet chez toi qui a démarré sous-location avec lequel on a vu sur la conciergerie et PES24. Et du coup, tu as été sur quel type de structure juridique, toi ? J'ai été sur une SASU, SAS. D'accord. OK. Donc, tu es tout seul dedans aujourd'hui dans cette entreprise-là. OK. Et du coup, tu as pu mettre… Tu as aussi mis ton activité d'agent IMO dedans ou… Non, pas du tout. Tu as vraiment scindé. Oui. Scindé les deux activités pour ne pas faire… Puisque si jamais un jour, Rentio me prend tout mon temps et c'est ce que je souhaite, au moins, je pourrais mettre la partie safety de côté. D'accord. Et justement, quels sont un petit peu tes objectifs ? Est-ce que tu… Comment tu te vois dans un an, vu ce qui s'est passé là ? Comment tu imagines un peu tout ça ? Eh bien, du coup, je pensais déjà attendre toute l'année prochaine avant de commencer à réfléchir à un salaire éventuel. J'espère surtout rentrer à ces chiffres d'affaires pour pouvoir toujours relancer en publicité, en marketing, en présence, autant sur Internet que dans la street. Donc, je veux vraiment développer cette société et devenir une référence, devenir tout simplement une référence sur Montélimar. Il y a beaucoup de conseillers juristes sur Montélimar ou pas ? Il y en a une petite autre, une ou deux, sinon c'est des agences locatives, agences immobilières. Et du coup, ils ne sont pas bien présentes. Donc, ce n'est pas vraiment leur métier, quoi. Voilà. Donc, du coup, moi, j'accentue vachement la présence sur Internet, le référencement et ma présence de partout. Là, je suis en train de voir pour des panneaux publicitaires dans les rues, sur les routes. Un truc qu'il faut que tu fasses aussi, c'est que tu demandes à la presse locale. Il faut que tu demandes à la presse locale qu'elle te fasse un article. J'ai vu déjà avec la mairie de Montélimar qui va me faire un article dans leur magazine. Je suis en train de voir pour le journal Le Dauphiné. les panneaux publicitaires, sur les arrêts de bus, sur les routes, des choses comme ça. Dans les événements, je sais qu'il y a la foire à vin, gastronomie, le salon du mariage. Tout à fait. Les foires. Voilà, les foires. Les foires. Là, tu rencontres tellement de gens, tu repars forcément à des contacts. Forcément. Le réseau, le réseau, le réseau. Il n'y a vraiment que ça. Il y a effectivement la communication, le marketing, bien évidemment. Mais c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. C'est quelqu'un qui vous aura vu sur une foire et qui, dans quelques jours, vous voit sur un article de presse ou effectivement au cul d'un bus. Il va se dire, « Ah putain, mais oui, c'est lui que j'ai vu l'autre jour. » Et tu vois, ça… Et puis, ça tombe bien parce qu'on m'appelle le Mbappé, apparemment. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. Le Mbappé de Montélimar. Du coup, les gens se rappellent de ma tête. Tu joues aussi bien au foot que lui ou pas ? Tout un temps, fut une époque lointaine, jadis, comme on dirait. Jadis, oui. Maintenant, je me concentre sur les mots. Génial, génial. Franchement, excellent, Théo. C'est vraiment cool. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou des tips ou qu'est-ce serait ton meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, par exemple ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Agis ? Tout simplement, déjà, je voudrais tout simplement remercier toute ton équipe, Carole, Tigana, Samy, et toi-même, qui ont fait du super boulot, surtout Carole, que j'ai beaucoup embêté. Caroline, oui. Caroline, oui, qui m'a beaucoup aidé. Samy qui a fait du super boulot avec le site. J'ai des retours de fou par rapport au site Internet. C'est vrai que le site, ce n'est pas pour vanter, mais c'est vrai que les sites sont pros. Franchement, c'est du très, très beau travail. Je remercie aussi… Ah oui, comme tips, comme tips, moi, c'est simple, je suis sur le bon coin. J'ai mis des notifications à chaque fois qu'il y a un bien à la location et j'envoie mes messages. J'envoie mes messages, j'envoie les newsletters, les petits, ils nous ont fait confiance avec la photo, justement, des propriétaires qui ont accepté… La preuve sociale. Pareil, sur Facebook, les groupes de location, location immobilière. Pareil, des messages, des messages. Et jamais rien lâcher. On lâche rien, on lâche rien, on tape dedans et puis, peu importe le nombre de noms, un oui vaudra tous ces noms. Voilà. Jamais rien lâcher et y aller. Ah, c'est cool. On pourrait taper dedans. Ah, c'est vraiment cool. Ouais, ne rien lâcher, c'est passer à l'action, on le dit tout le temps, mais c'est vrai que c'est une barrière psychologique qu'il faut franchir et puis voilà, il faut vivre ça de manière passionnée et on sent que toi, tu vis de manière passionnée quand tu fais les selfies, que les proprios, je vois bien, c'est en mode… T'es heureux quoi, lui aussi, c'est en mode, on voit bien, amical, on est là pour faire un partenariat, on est là pour bosser ensemble. Tout simplement, après la première photo que j'avais faite avec mon premier client qui m'a tout de suite rappelé, au début, il attendait de voir parce qu'il avait vu que la société était jeune, il attendait de voir comment ça se passait et dès qu'il a eu un deuxième appartement dans le même immeuble qui s'est libéré, tout de suite, j'ai pensé à toi, je t'ai appelé direct et voilà, du coup, j'ai pris son deuxième lien. le plus dur, c'est le départ en fait, il faut lancer la machine, une fois que c'est lancé, les propriétaires, ils pensent à vous, ils vous recommandent, c'est que ça. Moi, je suis sur ma ville et je ne fais plus aucune démarche pour trouver, ce n'est pas tous les jours, mais c'est tous les deux, trois jours que j'ai des demandes, c'est juste incroyable parce qu'en fait, les gens vous connaissent, ils vous ont identifié, ils ont eu des retours des uns et des autres et après, il y a juste à ramasser le chiffre d'affaires. Et pas le laisser filer surtout. Et pas le laisser passer à la concurrence. C'est ça. Et encore, ça va parce qu'il n'y a pas trop de concurrence aujourd'hui, donc tu vois, on n'est pas en mode à se taper dessus, chacun peut faire son business tranquille, mais moi, des fois, de toute façon, on ne peut pas tout prendre, donc je me dis, tant pis, ça va aller à mes concurrents, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il en faut pour tout le monde. J'ai un autre élève de la formation qui est sur place ici sur Montélimar et des fois, tout simplement, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais des fois, quand je ne peux pas prendre des réservations, je les envoie chez vous. Ah oui ? Il faut bien que vous compreniez ici, il faut tenir quelque chose, c'est que la concurrence fait partie du business en fait. C'est important qu'il y ait de la concurrence et c'est surtout que travailler intelligemment avec ces personnes-là, c'est votre concurrent. Moi, j'en ai aussi sur d'autres activités, il faut être en contact avec eux. C'est normal, ça fait partie du… On se partage le gâteau. À bout d'un moment… Pardon ? On travaille ensemble, il y a assez de marché pour tout le monde. Exactement, exactement. Moi, je vois sur ma ville, il y a à peu près 500 ou 600 annonces actives Airbnb. Je me dis, même si j'en ai une centaine à un moment donné, je ne suis pas encore, mais on y sera prochainement, on ne représente quand même qu'un cinquième. Donc, ce n'est pas non plus… Il reste de la place pour tout le monde. Enfin, tout le monde peut gagner. Puis, il y a des personnes qui n'ont pas des ambitions forcément d'en avoir 100. Il y a des personnes qui ont juste une petite vingtaine ou trentaine pour s'assurer un revenu tranquillou. Et voilà, ça s'arrête là. Donc, chacun a aussi ses objectifs personnels derrière. C'est ça. Donc, il en faut pour tout le monde et moi, je pense que le marché, c'est ça qui est bien. C'est qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et c'est ça qui fait que l'objectif, c'est de vous éclater dans ce que vous faites, c'est gagner des sous, bien évidemment. Mais bon, on le sait aussi que l'argent, c'est juste un moyen de pouvoir se payer notre quotidien. Donc, à partir du moment où on y arrive, après, c'est que du plus, c'est que du bonus. C'est ça. Il ne faut pas… Enfin, moi, je fais un peu comme ça. Je ne pense pas forcément à l'argent, même si c'est très important. Je pense surtout au fait de m'éclater, de m'éclater, de pouvoir pérenniser ma société et de satisfaire surtout les propriétaires qui me font confiance. Tout simplement, l'argent va suivre, forcément. Si tout le monde est content des prestations du service, l'argent suivra automatiquement. Du coup, Théo, je vais te remercier. Je vais te laisser me dire au mot de la fin comment on peut te retrouver, comment on peut te contacter sur Montélimar et puis peut-être prochainement dans d'autres villes. Est-ce que tu peux nous redire ton site internet, peut-être ton email éventuellement ou peut-être que c'est fiché sur le site. Je te laisse. Je te remercie. Vous pouvez me retrouver sur le site internet renti-home.com. Ok. Mon mail, c'est renti-home.location.gmail.com. Ok. On le mettra, de toute façon. Voilà. J'ai la page Facebook Renti-home où vous pouvez trouver tous les newsletters et mes contacts. Bon, super. Merci beaucoup, Théo. Je vais te souhaiter une excellente journée et puis on refera un petit point de l'année prochaine justement, voir où tu en es, voir l'évolution de tout ça. De toute manière, je crois qu'il y a un événement sur tour. Je risque d'être présent. Ah, génial. On va se voir dans un mois pour le coup. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Théo. À très bientôt et excellente journée à vous tous. Ciao, ciao. Merci. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada